Bonsoir les Verseaux, Ascendant Verseau et Lune en Verseau, on se retrouve pour cette nouvelle guidance de la Pleine Lune 2019. Alors ici, pour moi vous entamez un cycle dans la continuité de certaines choses et des nouvelles choses, on va voir pourquoi, on va voir comment. Alors vous avez la renaissance, ici donc un nouveau cycle, vous êtes à la transition, vous trouvez un équilibre, parce qu'ici vous allez prendre le pouvoir, vous allez décider, en fait vous voulez remettre de l'ordre, parce que ce qui vous motive c'est la plénitude. Et vous allez remettre de l'ordre dans votre vie en prenant des décisions, des décisions, ici avec la comparaison, vous allez évoluer. Le 7 de coupe, il parle d'imagination, de signe, de prédisposition, de contemplation, de rêverie. Mais ici, moi ce que ça me dit avec la comparaison, c'est qu'en fait vous allez comparer les différentes options pour mieux décider, pour mieux ordonner votre vie, parce qu'il y a des choses à régler. Et vous vous faites cette promesse avec le compromis. Pour moi ici, vous allez décider d'être aussi dans l'entraide. Le cavalier de denier, donc c'est taureau, vierge, capricorne. Mais pour moi ici, vous allez être professionnel. C'est un peu comme si, alors moi j'ai la sensation que vous allez agir avec une méthode chirurgicale. Vous avez ça à faire, vous avez ça à couper, vous avez ça à trancher, vous avez ça à travailler, vous avez ça à développer, etc. Pour moi, vous êtes, alors, un des signes les plus, comment dire, dans l'intellect, dans le cérébral. Mais vous faites quelque chose, vous le faites, vous le faites bien, ok ? Et vous avez tendance à trop cogiter. Mais ici, la lune en capricorne, la pleine lune, pardon, en capricorne, elle va vous amener de nouvelles possibilités. Elle va vous amener un travail sur vous-même. Vous allez vraiment évoluer en explorant vos possibilités. En explorant ce qui est le mieux pour vous. Parce que derrière, je peux vous dire que ça va trancher, ça va couper. Et les choses qui ne vous conviennent plus, vous allez tout simplement les faire exploser. Je prends ce mot parce que, vraiment, vous avez le roi de coupe, la reine de coupe et la maison Dieu. La maison Dieu qui est une énergie très puissante. C'est un coup de tolère divin. Alors, les possibilités, vous allez soit les apprendre par de nouveaux messages. Et vous allez avoir des possibilités aussi en ayant de nouvelles idées. Justement parce que vous explorez, pardon, les situations. Vous écartez ce qui ne vous convient plus. Et du coup, ça fait émerger en vous le sens du service, moi j'ai envie de dire. Le sens du service, le compromis, l'entraide. Et les possibilités, en fait, c'est les explorer de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles personnes. Ça peut parler de rencontres, ça peut parler en couple aussi, de nouvelles idées. Voilà, on a fait le bilan. On veut être bien, dans la plénitude. Maintenant, ce que vous coupez, ce dont vous ne voulez plus, clairement, c'est le stress. Vous avez la reine d'épée qui est ici pour couper. Elle est forte, elle est implacable. Elle a un objectif. Elle ne se laissera pas du tout dévier de son objectif. Ici, elle va trancher. Vous avez une situation qui vous stresse. Elle ne vous stressera pas bien longtemps. Ce qui vous stresse, pour moi, il peut y avoir des choses du passé qui ne sont pas tout à fait réglées, avec les vies antérieures. Ça peut être aussi des choses cachées, parce qu'on a une lame majeure qui est la lune. Donc, des choses cachées qui vous sont révélées, des choses que vous apprenez. Mais pour moi, ça parle vraiment de vies antérieures. C'est-à-dire que vous voyez ce sablier. Et pardon pour la brillance. Il est tard, donc je suis obligée de mettre le flash. Ici, vous aviez peut-être l'impression qu'il y avait des choses qui étaient tout le temps en train. Voilà. Vous aviez beau essayer de faire tourner, de changer de cycle, ça revenait. Ça revenait, ça revenait comme un sablier. Et là, fort heureusement, et comme les gémeaux, cette carte est tombée, il y a un autre signe pour qui elle est tombée aussi. Mais fort heureusement, vous allez foudroyer cette idée de répétition. Ici, vous avez le 8. Le 8, donc le symbole de l'infini. Quelque chose qui se répétait inlassablement. Ici, vous allez le couper. Vous avez la reine d'épée. Vous avez le roi d'épée. Vous avez la foudre divine. La colère divine. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez les stopper, net. Et ça va faire tout bizarre pour votre entourage. Si ça concerne quelqu'un qui vous met dans cet état-là, ça va lui faire tout drôle. Parce que vraiment, vous avez cette force en vous. Vous allez être vraiment implacable. C'est le mot le plus approprié, je pense, pour la situation avec la reine d'épée, avec la foudre. Tout ce qui ne vous convient plus. La foudre, elle intervient après le diable. C'est-à-dire que le diable représente tout ce qui est l'attachement. Tout ce qui est malsain. Tout ce qui va être du champ du vice. La séduction, le mensonge. Enfin voilà, ces choses-là. Ici, vous allez les foudroyer. La maison de Dieu, elle est là pour ça. C'est l'intervention divine qui vous permet de vous libérer. Parce qu'après, vous avez l'étoile qui vous protège, qui brille, qui vous guide, qui porte chance. Donc voilà, je cherche la figure du diable pour vous montrer. Si je le trouve et que je ne passe pas 100 ans à trouver la carte. Mais la maison de Dieu ici, en fait, je vais vous montrer le diable pour illustrer vraiment le propos. C'est-à-dire qu'ici, la maison de Dieu, il ne faut pas la craindre. Il faut, parce qu'on n'aime pas quand cette carte, elle tombe en général. On se dit, oh là là, c'est une mauvaise augure. Ici, accueillez-la avec bienveillance. Parce qu'elle est vraiment là pour dénouer une situation. Pour dénouer quelque chose qui se répète. Quelque chose qui vous a oppressé. Qui s'est répété. Et du coup, elle est là pour remettre les pendules à l'heure, elle aussi. C'est le travail de cette plénule, ce qu'elle instaure chez les gens. Voilà, j'ai trouvé le diable. Donc pour vous montrer le diable, vous avez vraiment ce sourire. Ses yeux malsains, ce sourire un peu sournois. Complètement d'ailleurs. Complètement sournois. Donc un homme, une femme qui sont attachés. Et le diable qui les empêche de se sortir de cette situation. Et la foudre divine, elle est là pour nettoyer tout ça. Elle va faire éclater cet attachement malsain. Cette sensation d'être prisonnier d'une situation aussi, d'une situation malsaine. Et en fait, vous retrouvez le personnage masculin, le personnage féminin ici. Donc ils sont libérés. Mais ça va passer par quelque chose de violent. Par quelque chose qui va faire tout drôle. Ça peut être une crise intérieure. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez laisser éclater cette colère. Vous me direz en commentaire. Et vous allez rentrer dans une phase de méditation. D'accord ? C'est un peu un repli sur vous-même. Mais pour moi, j'ai la sensation que vous vous mettez en veille. Parce que ce que vous voulez, voilà. Vous éclatez un bon coup. Et ensuite, c'est calme. C'est le calme après la tempête. Parce que derrière, il y a la plénitude. Il y a les possibilités. Et vous, vous êtes dans une renaissance. Mais ça va passer par un travail. Donc, comparez les possibilités. Arrêtez aussi peut-être de vous comparer aux autres. Pour avoir moins de stress. Et le compromis. Le compromis, c'est... Voilà. Maintenant, je suis dans l'entraide. Je suis dans le partage. J'apporte mon aide. Parce que j'ai ces capacités-là. Je vais arrêter de me braquer. Parce que vous avez quand même de l'épée. La reine d'épée, comme je disais, qui est forte, qui est... Elle tranche. Elle est plus tranchante que la justice. La reine d'épée, c'est... Vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, c'est la reine avec ses cœurs-là et tout ça. Et qui dit qu'on lui coupe la tête. Dès que ça ne lui convient pas, qu'on lui coupe la tête. Voilà. C'est l'idée. Je vous donne cette image pour que vous ayez ça en tête. Cette expression. On passe au sentimental pour avoir un éclaircissement pour vous, les berceaux. Alors, vous êtes le dernier signe parce que j'ai tiré au sort avec les cartes. Et ensuite, je me suis servi du pendule que j'ai laissé là, d'ailleurs. Je n'ai pas rangé. Mais voilà. Donc, désolé si vous êtes le dernier signe. Ce n'était pas voulu. Alors là, il y a trop de cartes qui tombent. Alors, vous avez les papiers. Donc, des choses à régler. Le parchemin, une signature. Vous allez arriver au bout de ces tracasseries administratives. Ça peut parler d'un divorce. Ça peut parler de démarche en tout genre. Vous prenez ce qui vous parle. L'écureuil, des économies. Le poignard. La parole tranchante. On y est pour vous, les berceaux. La cigogne. Peut-être que vous économisez aussi. Moi, j'ai l'expression tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Ok. Cigogne, bébé ou nouveau projet. Les symboles sexuels. Ça peut être un retour de la passion. Vous avez le diable ici. Le 15. Donc, ça peut être. Moi, j'ai la sensation que c'est un nouveau projet. Un nouveau projet où vous allez vous lâcher un peu plus. Parce que les berceaux, vous êtes un peu. Comment dire ? Un peu cérébrale quand même. Un peu cérébrale. Là, moi, j'ai la sensation. Vous allez avoir un petit vent de fraîcheur dans votre cœur. Vous allez vous lâcher un peu plus. Et pour moi, vous allez faire. On va voir. On va développer. Et vous allez faire peut-être l'économie aussi de vos paroles. Alors, voilà ce qui tombe pour vous. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Vous avez des messages. Comme je le disais. Des échanges. Ici. Vous allez peut-être. Alors, être dans la communication. Avec le valet de coupe. Peut-être une nouvelle forme de communication. De nouvelles idées. De nouveaux propos. On vous fait des confidences aussi. On vient vous murmurer des choses à l'oreille. Vous avez la protection. Donc, vos démarches, elles sont protégées. Elles vont aboutir à ce projet. Quel qu'il soit. Ça peut être un projet de bébé. Ça peut être un nouveau projet de vie. Peut-être mettre aussi. On va dire un retour de la passion dans votre vie intime. Ici, il y a bien un compromis. Donc, quelqu'un. L'entraide aussi. Ça peut vous symboliser. L'entraide. La fidélité, la loyauté, l'amour inconditionnel. Je pense que ces paroles tranchantes, vous allez quand même en sortir. Mais vous allez devoir passer par là. Vous aviez la maison Dieu. Donc, pour moi, vous allez passer par là. Alors, ici, il peut y avoir des doutes. Des interrogations. Pour moi, c'est... Est-ce que je vais réussir à être moins agressif ? Parce que le poignard, ça parle d'agressivité. Est-ce que... Pour moi, si vous êtes moins agressif, votre projet, justement, il va pouvoir s'envoler. Vous avez deux oiseaux là. Votre projet, il va pouvoir s'envoler. Il y a des choses à régler. Et du coup, ça va vous permettre de... Voilà, d'être dans la continuité, de signer un accord. Ça peut être un mariage. Ça peut être une maison. Un divorce aussi, si vous êtes dans cette procédure-là. En tout cas, vous êtes protégé. Alors oui, il y a un ralentissement, par contre. Donc, peut-être que ce qui vous rend... Alors, agressif, mais je vais atténuer parce que j'ai un autre mot qui me vient en tête. C'est frustré. Et peut-être ici que vous allez devoir... Donc, comme l'écureuil, il y a les pas à pas. Comme le vieux monsieur aussi. Mais surtout... Alors, la personne âgée, mais... Voilà, c'est quelqu'un qui marche avec une canne. Mais vous avez l'escargot. Donc, peut-être que ce qui vous rend agressif, c'est la frustration. La frustration, pardon. Ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Alors, vous avez le désert qui s'est retourné. Alors, pour moi, ça parle d'une traversée du désert parce que derrière, ben voilà, on a tout de suite la réponse pour vous rassurer. Il y a la célébration. La lune en Capricorne, elle fait émerger des émotions. Je l'ai vécu ce week-end, mais j'ai eu des retours aussi comme quoi, voilà, il y avait eu des choses qui ont émergé ce week-end avec la pleine lune en Capricorne. Et du coup, elle permet de guérir. Donc, elle fait émerger tout ce qui était caché pour qu'on effectue un travail dessus pour pouvoir guérir derrière. Donc, si vous vous sentiez seul ou si vous avez l'impression de traverser un terrain stérile, un terrain aride, ici, on vous dit non. Ayez confiance parce qu'à la clé, vos démarches, elles vont aboutir. Il va y avoir de l'entraide, de l'union, une nouvelle rencontre aussi avec quelqu'un de fidèle. Donc, après, les doutes peuvent ressurgir parce que ça ne va pas assez vite. Donc, ici, pour connaître la plénitude, il ne faut pas vous stresser. Et d'ailleurs, le stress, vous allez l'éradiquer. Mais ayez confiance parce qu'à la clé, ça peut parler de naissance, ça peut parler de célébration, de mariage, de fête, de joie, de cotillon. C'est l'été, on en profite. Alors, ici, vous avez la route. Donc, ça peut parler d'un bout de chemin avec quelqu'un. Ici, ça me parle d'évolution, d'avancée, quelque chose qui était étriqué, qui va s'élargir. Et ici, vous avez donc un nouveau cycle. Ça peut dater sur un mois. Donc, ça va être rapide. Ça peut parler aussi de clairvoyance. Mais en tout cas, ça ne va peut-être pas assez vite à votre goût. Et vous avez quand même la lune. Le cycle de la lune, c'est 28 jours. Donc, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est là, c'est sur votre chemin. Alors, justement, je parlais de patience, de force, d'abnégation. Ici, moi, ça me parle de patience. La force, la carte 11, dans le tarot de Marseille, c'est une jeune femme qui maîtrise le lion, qui maîtrise la fougue, qui maîtrise le caractère vraiment de feu du lion. Elle va le maîtriser à sa manière. Elle va surmonter cette envie, pareil, de rugir. Parce que vous avez le rugissement en vous. J'ai l'impression, vous allez, vous avez ou vous allez éclater, laisser éclater cette colère, cette agressivité, cette frustration. Mais derrière, il n'y a que des bonnes choses. Allez, je tire. Je vais recouvrir les... Je vais essayer de reculer. Voilà, encore. Pour vous laisser un autre message. En tout cas, il y a un nouveau projet pour vous, un nouveau départ. Voilà, la cigogne, quand je la range, elle ne veut pas... Alors oui, il y a eu des gens, des personnes qui ont pu... Enfin, dont vous vous êtes isolés, ou sur lesquelles vous allez vraiment prendre conscience que vous devez vous éloigner d'elles. Vous allez prendre des décisions, vous allez trancher avec ces personnes qui sont médisantes. Ça peut parler aussi des choses du passé, des gens qui parlent dans votre dos. Et du coup, la force, l'implacabilité du lion, de la reine d'épée, ça va vous permettre justement de trancher avec ces personnes-là. Parce qu'à la clé, vous avez quand même la célébration, la joie. Oui, vous allez vous dépouiller. Vous allez vous dépouiller pour laisser place à de nouvelles choses. On a quand même une carte de temps qui nous parle de trois mois. Donc, un nouveau cycle avec la lune. Sur une période de trois mois, les choses vont se remettre dans l'ordre. Allez, deux dernières cartes pour compléter la pyramide parce qu'après, je prends l'oracle des miroirs. Vous avez la transformation. Vraiment, une rupture avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un boulot. Et voilà. Mais parce qu'en tête, vous avez un nouveau projet. Vous avez envie de remettre de la passion peut-être aussi dans votre esprit. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie de goûter aux choses qui vous rendent heureux, heureuse, la plénitude. Et du coup, voilà, vous allez trancher ces situations. Vous avez quand même des cartes qui vous correspondent dans la radicalité, c'est-à-dire que vous êtes tranchant, vous prenez une décision parce que vous êtes carré, en fait. Vous êtes carré quand ça ne vous convient pas. Vous aimez l'ordre, vous aimez que les choses soient claires, nettes, précises. Et du coup, voilà, vous n'aimez pas le doute, donc pas de place au doute. Quand ça n'avance pas, ça vous impatiente, enfin, vous vous impatientez. Je vous vois trépigner les versos. Je vous connais un petit peu et je sais comment, enfin, je sais comment vous avez tendance à réagir, mais ici, la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, elle vous dit de continuer à travailler. D'accord ? de libérer ces choses qui sont enfouies, ces choses que vous ressassez pour connaître la plénitude. Vous aviez l'étoile, vous êtes protégé. Alors, on prend l'oracle des miroirs pour avoir un message complémentaire. Juste, je change de position parce que j'ai un petit peu mal à la cheville. Alors, un message complémentaire pour les versos. Donc, si ça parle de pro, ça parle de professionnel. Wow ! Eh bien, vous avez un cadeau. Vous avez un cadeau. Ça peut parler d'un cadeau concrètement. On vous offre quelque chose. Pour moi, ça parle de cadeau de l'univers, quelque chose qui fait appel à la chance, en fait. Donc, on a vu un nouveau cycle. Avec l'automne, ça peut parler de trois mois. Vous êtes protégé. Vous vous faites aussi un cadeau. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, en vous éloignant des personnes qui sont médisantes, qui vous rendent agressives, qui vous stressent, vous allez pouvoir vous faire un beau cadeau, c'est-à-dire la plénitude. C'est vraiment ça qui vous motive ce mois-ci, les versos avec la pleine lune. Voilà le travail sur vous-même qui arrive. Donc, il confirme tout ça. Donc, on vous dit de travailler. On vous dit de continuer à travailler. Même si ça vous impatiente, il y a des choses à trancher. Et vous êtes sur le bon chemin. Moi, je sens que vous êtes sur la bonne voie parce qu'à la clé, vous avez la cigogne qui parle de nouveaux projets. Si c'est un projet de bébé, ça va aboutir. Voilà le carrefour. Donc, ici, c'est vous êtes encore dans le travail, mais vous êtes au carrefour, c'est-à-dire à la croisée des chemins. Vous allez vraiment être dans votre... Vous allez prendre une décision, vous allez faire des choix, voilà. Et vous allez aller vers votre futur. Ce qui vous est destiné, ça va arriver. Le cadeau va arriver. mais ça passe encore par du travail. Pour moi, le message est plutôt clair pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de précision sur une interprétation, je suis réactive par message, par mail. si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous me contactez pareil sur ma boîte mail et on discute de ce qui est proposé. Alors, la famille, un cadeau de votre famille ou alors dans la sphère familiale, l'évolution. Ça peut être si vous êtes en couple et que vous avez un projet de bébé, ça va évoluer. Vous allez évoluer, vous allez passer de stade de couple à parents, par exemple. Réunion. Donc, réunion de famille, évolution. Alors, ça peut parler aussi, comme je vous le disais, de revenir à votre essence, à revenir à votre vérité. Vous avez quand même des cartes de... Vous allez trancher des choses qui ne vous conviennent plus pour connaître la plénitude. C'est aussi ça. La réunion, ça me parle quand même de famille. Alors, on va voir l'évolution, justement, on va interroger la réunion. Vous allez peut-être aussi retrouver des membres de votre famille. Peut-être que vous étiez en froid. Vous avez la chance. Vous avez la chance. un coup du sort. Peut-être une bonne nouvelle. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. À laquelle vous ne vous attendiez pas. Je commence à perdre mon français. J'en suis vraiment désolée. Et je voulais finir les guidances de la pleine lune pendant la pleine lune. Donc, après la journée de travail, j'ai entamé une deuxième journée de tarot pour vous. étranger. Donc, il y a peut-être des choses, comme on l'a vu avec le valet de coupe, des choses nouvelles pour vous. Des choses, je pense qu'il y a des émotions parce que vous aviez quand même le valet de coupe. Je pense qu'il y a des émotions qui peuvent surgir. Il y a une évolution de vos émotions. qui vous sont un petit peu étrangères. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins avec la chance à la clé, l'évolution, la famille, la réunion. Ça peut être aussi un voyage à l'étranger. Vous allez avoir la chance de voyager. Ça peut parler de ça. Pour l'instant, ça me parle plutôt de famille, de sentimentale aussi un petit peu. Mais j'ai plus la sensation que ça évolue dans votre sphère familiale. L'argent. Alors, ça parle d'un gain. Ces papiers administratifs qu'on avait vus avec le raclogé, ça peut être ça parce qu'à la clé, il y a le parchemin. Donc, peut-être que vous êtes en train d'entamer des démarches pour, voilà, au niveau de la famille. Ça peut être un héritage. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, un divorce. Et du coup, il y a de l'argent à la clé. Peut-être que vous réglez aussi vos finances. Pour moi, ça me parle plus d'un coup de chance. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on va prendre un message complémentaire avec le nouveau jeu que j'ai reçu la semaine dernière. pile-poil le jeudi dernier. Donc, l'oracle de la triade pour prendre trois cartes pour avoir des précisions sur les influences de la pleine lune pour vous, les versos. Je suis en train de bugger littéralement. Je suis désolée. méditation. Donc, ce qu'on avait vu avec le 4 d'épée, avec le désert aussi. Donc, méditation. Voilà, vous avez, je retrouve la carte. Alors, pour moi, le fait de rentrer en méditation, voilà, vous l'aviez là, le désert, ça va vous permettre justement d'avoir de la patience. D'accord ? De ne pas rugir comme un lion, de ne pas être agressif tout le temps. On va voir ce que ça va vous permettre. Eh bien, voilà, le frère. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce frère ? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est tout nouveau comme jeu. C'est un jeu assez puissant avec une symbolique assez ancienne et assez puissante. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Mais je dois encore apprendre les cartes et j'en suis désolée. Donc, je regarde mon petit guide. Donc, le frère, ça parle d'un ami, d'un frère, d'une soeur, bon ça, c'est évident, partenaire, personne sûre, confiance, intégrité. Vous aviez, alors je vous montre carrément, vous aviez le chien, la fidélité avec l'oracle G. je suis passée vite dessus tout à l'heure mais vous l'aviez là. Donc, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage alors soit qui va endosser ce cavalier de denier qui va être à votre service, qui va être d'une grande aide. Vous aviez aussi la main, la poignée de main dans l'oracle G. Donc, ça peut être ça, ça peut être un frère, ça peut être un ami. En tout cas, il y a une notion d'entraide, de fraternité. On ne va pas vous laisser tomber. C'est quelqu'un digne de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les versos ? Ascendant versos et l'union versos avec l'oracle de la triade. Quel est le message de l'oracle de la triade ? Vous avez le retour. Alors, ça peut parler d'un retour d'une personne. Ça peut parler aussi d'un retour d'une situation. Mais cette situation, alors, repensez aux cartes que vous aviez avant, remettez la vidéo un petit peu avant, au tout début. vous aviez quand même des cartes tranchantes. Donc, pour moi, s'il y a un retour de choses négatives, vous allez le sabrer. D'accord ? Soyez-en sûr. Parce que moi, j'en suis sûr pour vous. Ce qu'on me dit là, c'est que ça va vous... Voilà, vous n'allez pas vous laisser... Vous n'allez pas réentamer un cycle négatif pour vous. Vous allez entamer un nouveau cycle. Mais le retour, alors, ça parle quand même du retour d'une personne. D'une personne de confiance. Ça peut être quelqu'un dans votre famille qui était parti depuis longtemps et qui revient. Vous allez vivre ça comme un cadeau. Et pour vous, c'est une énorme chance. Il peut y avoir ça aussi. Et le retour, c'est vraiment le passé récent, le rappel. Donc, pour moi, ça peut faire une méditation entrée-de-retour. D'accord ? Donc, dès qu'il y a des choses qui reviennent dans le passé, dites-vous, voilà, je coupe et je me mets en silence, en veille. J'éteins la télé, comme on dit. J'éteins mon cerveau et je veux... Ce que je veux, c'est la plénitude. Vous l'avez en lame de fond. Alors, je vais prendre un message du petit oracle des anges pour vous les versos, ascendant versos et l'unant versos. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous ? Eh bien, voilà, le message est tombé. Détermination. Qu'est-ce que j'ai dit sur vous un peu plus tôt ? Détermination, persévérance et patience et patience sont la clé d'une issue positive. Eh bien, voilà. Vous avez votre message. Alors, je prends l'oracle des amoureux pour vous, les versos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Un message complémentaire. Hop ! Non, non, là, il y en a trop. Il y en a trop parce que les cartes sont assez difficiles à mélanger. Je vais quand même garder les deux qui se sont retournées. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Eh bien, je trouve que c'est en cohésion, en totale corrélation avec ce qu'on a dit plus tôt, c'est plutôt parfait. Moi, je suis contente de cette guidance pour vous les versos parce que même s'il y a encore du travail, gardez en tête qu'il y a des très, très bonnes choses à la clé. Ok ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous allez passer une bonne quinzaine de juillet. On se retrouve très vite, promis. D'ici là, prenez soin de vous, travaillez, soyez déterminés et patients à la fois. Gros bisous les versos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada